Salut 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 à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un profil, d'un profil, d'un portrait particulier on va dire d'un très très grand homme d'affaires en la personne de Bernard Arnault certains connaissent Bernard Arnault, d'autres non, je fais suite à la vidéo de François Pinault dont je vous ai parlé la dernière fois et j'avais promis de vous faire une vidéo sur Bernard Arnault et Bernard Arnault aussi, avant de savoir qui c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas je vous prie de vous abonner à la chaîne, c'est une chaîne business, c'est une chaîne développement personnel qui parle de beaucoup de choses, je partage mon expérience, n'hésitez pas, si ce n'est pas pour vous faites le au moins pour quelqu'un qui en a besoin, voilà, donc Bernard Arnault c'est la première fortune de France la première fortune de France, la première fortune d'Europe, la troisième fortune mondiale avec un, je crois que sa fortune est de 190 milliards de dollars, vous vous rendez compte ? essayez de convertir un peu en français, enfin 190 milliards de dollars, vous imaginez ce niveau d'argent ? je ne sais pas si vous imaginez, bon Bernard Arnault a une différence, un profil complètement différent de François Pinault bon, lui il a été élevé dans une famille assez aisée, il a fait de très bonnes études, il a intégré l'école polytechnique il avait d'abord échoué à l'école polytechnique, mais il a été admis, vous connaissez le système des grandes écoles le commerce est ingénieur, il a été admis aux mines de Paris, mais il a préféré refaire le concours l'année d'après pour intégrer polytechnique, voilà, il a intégré polytechnique et il a commencé à travailler pour l'entreprise de familial l'entreprise familiale faisait dans le BTP et il a convaincu son père de vendre les activités de BTP pour se concentrer sur la promotion immobilière donc, il a réussi, ils ont vendu ça pour 4 milliards de francs CFA et ils ont transformé cette entreprise qui s'appelait désormais l'entreprise Ferinel cette entreprise qui a été revendue plus tard à Nexity, qui est une grosse société cotée aussi à la Bourse de Paris donc, il a travaillé dedans, il a été directeur, il a fait un certain nombre de choses et au début des années 80, il a décidé d'aller aux Etats-Unis lorsque la gauche arrivait au pouvoir, François Mitterrand, dont les socialistes sont arrivés au pouvoir il a commencé, il a pris peur, c'est-à-dire qu'il s'est dit que non, ce n'était pas le meilleur contexte pour faire des affaires quand les socialistes et la gauche étaient au pouvoir donc, il a pris ses affaires et il est allé aux Etats-Unis dans ce contexte, effectivement, c'est un gros contexte de privatisation et beaucoup de chefs d'entreprise et notamment des privatisations de grandes banques Rothschild, il y a Rothschild, il y a plein d'autres banques qui ont subi un peu les foudres de la gauche bon, ça c'est politique, on n'est pas sur ça il est parti aux Etats-Unis et il s'est essayé il a continué dans la promotion immobilière ce n'était pas facile, ça n'a pas été facile, ça a été même assez compliqué son expérience américaine, je crois qu'il était en Floride, un truc comme ça et après son expérience américaine, il a décidé de revenir en France mais pourquoi il a décidé de revenir en France ? il y a une petite anecdote il y a une petite anecdote qu'il a eue, il était dans un taxi dans un taxi aux Etats-Unis, je crois que c'était un taxi new-yorkais et je crois qu'il discutait avec le chauffeur de taxi et le chauffeur de taxi, il a demandé au chauffeur de taxi je crois qu'il a parlé du président et il a dit qu'il était français et le chauffeur ne connaissait pas le nom du président et le chauffeur était là au volant il dit, oh Christian, oh la France, oh Christian Dior Christian Dior et tout ça et il a eu un déclic il s'est dit, mais attend, attendez je suis dans un pays étranger, je suis aux Etats-Unis les gens ne connaissent même pas le nom du président mais ils connaissent le nom d'une grande marque ils connaissent le nom Christian Dior voilà ça a tilté et c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser au monde du luxe voilà, donc il est rentré en France et il y a eu plusieurs événements bien évidemment et il y avait la crise et il y avait le groupe Boussac qui était en restructuration et le groupe Boussac en fait c'était un groupe qui avait différentes marques comme Le Bon Marché Christian Dior ils n'avaient pas les parfums mais ils avaient toutes les autres marques de Dior puisque les parfums avaient été vendus depuis Christian Dior, Le Bon Marché et des marques de textile également lui, Dior l'intéressait vraiment et la société était en restructuration on cherchait un repreneur donc il s'est vendu, vendu, vendu cher c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de communication pour essayer de montrer que c'était le meilleur repreneur possible pour ce groupe voilà et l'État cherchait vraiment un repreneur pour cette société aidé du groupe Lazare parce que c'est vraiment Lazare qui l'a accompagné la banque Lazare un jour peut-être je ferai une vidéo c'est une banque d'affaires mythique où on travaille beaucoup qui l'a aidé justement dans la structuration du projet et le développement voilà son développement le développement de ses activités c'était Antoine Bernheim qui était patron de Lazare à l'époque qui l'aidait dans beaucoup de ses opérations donc qu'est-ce qui se passe finalement parce qu'il y avait bien sûr lorsqu'il y a ce genre de ce genre d'opportunité vous n'êtes jamais le seul sur les rangs mais finalement de lobbying en lobbying il a réussi à mettre la main sur le groupe Boussac avec bien évidemment des exigences de la part de l'État des exigences en matière de préservation de l'emploi c'était un jeune requin plein de vie et beaucoup de gens espéraient justement à la survie du groupe et à la survie des emplois après l'acquisition de Pinot donc il prend il acquiert le groupe Boussac il acquiert le groupe Boussac sauf que ça ne se passe pas comme prévu Bernard Arnault c'est un requin c'est pas exactement le même type que François Pinot qu'est-ce qui se passe le gars rachète le groupe Boussac et il commence à disséquer le groupe et vendre en partie il vend en partie et il décide juste de garder le bon marché et Christian Dior garde le bon marché et Christian Dior les gens sont furieux etc. etc. mais lui il s'en fout il s'en bat les steaks c'est pas son problème lui il est intéressé par Dior il vend les autres sociétés à d'autres groupes et il garde Dior bon il a eu les foudres de différentes différentes personnes c'est aussi pour vous montrer l'audace et le côté un peu requin de ce milieu vous voyez des gens qui sont arrivés très loin qui sont voilà il y a une partie de comment dire il y a une partie de de un côté requin vraiment voilà donc ce qui se passe en fait c'est que voilà il prend Dior et il commence à développer Dior SA il réussit aussi à racheter les parfums et à regrouper tout voilà donc son histoire dans le luxe commence par là par Christian Dior après ça il y a eu le crash de je crois que c'était 87 excusez-moi il y a eu le crash de 87 et le crash boursier dont les valeurs boursières ont vraiment baissé et beaucoup d'entreprises étaient dans des dans des difficultés et il y avait le groupe Louis Vuitton d'un côté le Maltier Louis Vuitton qui est très connu qui était en difficulté et la famille avait besoin de soutien la famille de l'autre côté il y avait le groupe aussi Mouette Mouette et Chandon qui était un groupe de spiritueux de spiritueux qui avait aussi qui cherchait aussi à s'associer et qui cherchait des repreneurs donc Louis Vuitton et Mouette et Nessie parce que Mouette et Nessie voulaient organiser une fusion et quel est le coup de maître ou bien le coup de P-U-T-E que Bernard Arnault a fait c'est de négocier d'un côté avec Louis Vuitton de dire que non 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 je suis de votre côté avec la famille Louis Vuitton je suis de votre côté on va vous inquiétez pas je suis avec vous et de l'autre côté de négocier avec Mouette et la famille Mouette et Nessie parce que les deux ne s'entendaient pas et ça c'est la fameuse règle du diviser pour mieux régner diviser pour mieux régner donc il a joué sur les deux tableaux et il a entubé les deux le mec il est entré au capital de Louis Vuitton il est entré au capital de Mouette et Nessie il a fusionné le truc il a contrôlé le groupe les deux familles de deux côtés n'ont pas compris ce qui se passait parce que c'était une vraie guerre commerciale une vraie guerre boursière je veux dire une vraie guerre capitalistique et il a été très sournois sur ce coup et il a réussi à contrôler justement il a réussi à contrôler le groupe LVMH les gens n'en revenaient plus il y a eu des procès il y a eu des écoutes ça a été un film un véritable film à cette période sauf que malgré ce coup de PUT qu'il a eu affaire aux deux familles il a réussi à créer le premier groupe de luxe mondial je ne sais pas quelle marque le type là il n'a pas voilà le mec il a lui la plupart des champagnes que vous buvez les grands champagnes Veuve Clicquot il est dans les spiritueux Veuve Clicquot Mouette et Chandon forcément il a beaucoup de vignerons des champs château d'Ikraine etc dans le luxe je crois qu'il a Céline je crois qu'il a il a quoi d'autre il est dans l'horlogerie il est dans la plupart des grosses marques de luxe appartiennent à Louis Vuitton il a Fendi il a il a il a une participation je crois qu'il a 8% dans Hermès il a essayé mais la famille Hermès est tellement comment dire tellement bien organisée et le capital est tellement verrouillé que ça a été difficile pour lui d'acquérir le groupe Hermès mais il a des participations dans Hermès il a des participations dans Guinness il a des participations dans Carrefour le groupe Carrefour il est au conseil d'administration de Guinness il a il a beaucoup 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 d'actifs il s'est essayé au moins dans les années 2000 à investir dans l'internet ça n'a pas marché voilà ça ce sont ses gros échecs ça n'a pas marché un de ses gros échecs aussi c'était d'essayer d'acquérir Gucci qui a été ravi par François Pinault ça c'est un de ses gros échecs également mais il a aussi la presse comme tous les grands hommes d'affaires français il a le Challenge par exemple il a il a quoi d'autre encore bref il a beaucoup 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 d'actifs je vous invite à faire des recherches sur lui pourquoi je n'arrive pas à citer le groupe Louis Vuitton en fait c'est tellement je crois qu'il a Thomas Pink il a Sephora je ne sais pas je ne sais pas si Sephora il avait vendu aux Asiatiques non ce n'est pas les Asiatiques c'est Mariono qui a été vendu aux Asiatiques je crois qu'il a le groupe Sephora je pense qu'il a Thomas Pink je crois qu'il a bref il a énormément de marques du luxe c'est lui le pape du luxe dans ce monde c'est le premier groupe du luxe vous le connaissez certains d'entre vous ont des sacs Vuitton certains d'entre vous portent des westerns certains d'entre vous bref c'est un pape ce gars donc il a aussi investi beaucoup dans l'art comme son rival François Pinault il a beaucoup investi dans l'art il y a la fondation LVMH il y a beaucoup de choses donc aujourd'hui à 72 ans c'est vraiment quelqu'un de de puissant quelqu'un de puissant et qui a déjà mis ses enfants les pieds à l'étrier deux de ces deux deux de ces enfants justement sont on fait de très grandes écoles de commerce et dirige certaines entités de son groupe voilà certaines entités et il est le beau père et il est le beau père de Xavier Niel Xavier Niel ceux qui ne connaissent pas connaissent pas Xavier Niel c'est le propriétaire de Free un jour je ferai une vidéo sur lui le propriétaire de Free qui est aussi un homme d'affaires très très comment dire l'un des hommes d'affaires les plus respectés en France aujourd'hui donc il est marié à la fille de Bernard bon c'est souvent fascinant les histoires de les histoires de de ces hommes d'affaires français voilà donc il y a quand même de très belles histoires donc si vous voulez commenter échanger sur ce monsieur n'hésitez pas dans les commentaires allez ciao pour un prochain portrait ou une prochaine vidéo tout simplement